Salut à tous, c'est David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui un petit truc un peu particulier, je vais faire un peu de training freestyle. J'ai repris un peu le training, ça faisait des années que je n'avais pas fait ça, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant à partager avec vous. On voit ça juste après le générique. Quelques années à voler, moi en tout cas je m'entraîne beaucoup moins, voire quasiment plus. Et récemment sur une session avec un pote, j'ai passé pas mal de temps à essayer de rentrer une figure en boucle, etc. Jusqu'à ce que ça rentre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je suis sur un petit spot qui n'est pas très loin de chez moi, et qui est plutôt sympa, et qui a une particularité que vous allez voir, il y a un arbre couché au milieu. Je vais pouvoir du coup tester une figure que je connais à peu près, mais que je ne fais pas très bien, que j'aimerais bien améliorer, et je vous explique ça en vol. Allez, on va décoller, je vais vous montrer le lieu et la figure en question. Donc le lieu, c'est un spot, il y a des arbres, un peu de plaine, il y a de quoi s'amuser un petit peu en freestyle par ici. Notamment, je reviendrai peut-être ici pour un autre training auquel je pense. Mais voilà, l'obstacle du jour, c'est celui-là. Et ce que j'aimerais, c'est donc faire une figure sur laquelle je m'approche de l'obstacle. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu, hop, voilà. Je m'approche de l'obstacle comme ça, je mets un coup du haut à 90, un coup de gaz, et je passe en rôle dessus en essayant de garder cet arbre-là dans la vue. Ce que j'ai pu constater pour l'instant, parce que c'est un peu l'idée, c'est d'essayer d'analyser un petit peu tout ça, c'est que quand j'avance comme ça et que je mets un coup de rôle, je suis déjà, vous voyez, penché vers, un coup du haut, pardon, je suis déjà penché vers la droite et je suis déjà dans le bon angle, voilà, pour mettre un coup de gaz et passer au-dessus. Vous voyez, je recommence, hop, sans m'approcher de l'arbre pour l'instant. Hop, quand je mets un coup du haut comme ça, je suis déjà dans une position qui me permet avec un petit coup de gaz de passer au-dessus. Donc, il reste après à faire un petit rôle, c'est ce qu'on va essayer de faire. Allez, c'est parti, j'ai essayé une première fois. Un petit coup de yo. Voilà, on fait à peu près ça l'idée de la figure, sauf que j'aimerais bien évidemment passer beaucoup plus près et garder l'arbre entièrement dans la vue tout le temps. Voilà, donc je vais réessayer, je vais me replacer. Donc pour placer l'arbre du coup, il va falloir que j'attaque l'arbre un peu plus vers la droite, parce qu'avec le titre, sinon je ne pourrais pas le voir. Voilà, j'avance, yo. Alors, ça marche à peu près, sauf que ce n'est pas du tout fluide. Je mets un grand coup de gaz et un grand coup de roll, alors qu'il faudrait vraiment faire ça de façon smooth. Voilà, alors là, j'ai vraiment le début du mouvement, je sens que je le cherche en fait, que je cherche juste le bon angle. C'est-à-dire que je ne vais pas assez vite au début et puis après du coup, j'accélère parce que je suis en retard. C'est vraiment une histoire de timing et de placer le stick juste dans le bon angle dès le départ. Là, c'était un petit peu mieux. Elle est un peu moins décomposée, la figure, comme ça. C'est-à-dire que je ne mets pas un grand coup de yo et après un grand coup de roll, mais je le fais un peu progressivement. Ça, c'était pas mal. Voilà, là, on commence à être un peu plus fluide. C'est mieux, c'est mieux. C'est un peu plus fluide, mais c'est pas tout à fait fluide encore. Ah, celle-là était bien. Là, on est pas mal. Je suis un peu haut encore, mais en termes de fluidité, c'est à peu près ce que je recherche. Mes hélices sont défoncées, donc j'ai des vibrations partout. Alors, ça, c'était pas mal, c'était assez fluide. Ma sortie de figure était un peu dégueulasse, mais ce que je recherche, c'est cette fluidité-là, en fait. Là, j'étais bien en bas. Vraiment, c'est de sortie qu'il faudrait que je bosse, parce que la sortie est vraiment dégueulasse à chaque fois. Alors que je dose pas bien mes gaz à la fin, et du coup, je remonte au lieu de rester au sol. Voilà, après, il faut réussir à l'intégrer dans des trucs. Il y a pas mal, celui-là. Ouais, je commence à le sentir un petit peu. Ça demande encore pas mal de taf, mais... Mes hélices sont vraiment défoncées. Voilà. Pas mal, à sauf la sortie. J'ai hésité entre un éjecte et sortir normalement, et du coup, ça fait un truc dégueulasse. J'ai voulu le faire plus proche, du coup, j'ai un peu tout tendu, et c'était vraiment moins joli. Je préfère quand c'est un peu plus éloigné, mais un peu plus fluide. L'idéal serait de trouver un bon compromis entre les deux, mais avec mes right-land, c'est pas forcément évident. Voilà, ça, c'était pas mal. Ah, dommage. Donc, j'ai toujours ce problème de sortie, où ma gestion des gaz n'est pas super. Donc, il faut vraiment que je bosse ça. Bon, enfin, dans l'ensemble, c'est une figure qui est plutôt chouette à bosser. Elle est vraiment agréable à bosser, tout en douceur. Après, il faudrait l'intègre avec d'autres choses. Pourquoi pas essayer de repartir dans l'autre sens. Ça, ça peut être sympa aussi à bosser. Repartir dans l'autre sens, une fois qu'on a passé la figure, on refait un rôle dans le sens inverse. Oula. Wow, j'ai senti là que j'étais short. Oh là, ça va être short aussi ici. Hop là. Je vais manquer de vitesse. Voilà. Je le savais avant. Donc, il y a un truc qui est chouette, c'est trouver les difficultés, analyser, trouver les difficultés du truc. Bosser cette difficulté, essayer de le faire comme on a envie de le faire. C'est-à-dire soit fluide, soit speed, soit ras du sol, soit pas ras du sol. Jusqu'à ce que ça passe. Et puis après, essayer de l'enchaîner avec d'autres choses. Donc, on passe une figure, peu importe ce que c'est. Hop, on revient sur notre obstacle. Et on essaye de passer notre truc. Voilà, éventuellement, enchaîner autre chose derrière, comme là. C'était pas très propre, mais vous avez compris l'idée. Je pense que peut-être des exercices comme ça, ce que je faisais à l'instant, c'est-à-dire passer d'un côté, garder le truc, passer de l'autre, essayer de garder le truc en faisant ça. Ça peut être intéressant aussi à bosser. J'essaierai ça la prochaine fois, peut-être. Allez, on va venir se poser. Et on va conclure. Alors, petite conclusion. Franchement, c'est sympa, ces séances d'entraînement. Il faut que je fasse ça plus souvent, que je me trouve des figures. Et que j'essaie de travailler, comprendre, analyser ce qui fait que ça marche, que ça marche pas. Et puis, essayer de les faire un peu à ma sauce. Je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, mais si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Et j'en referai d'autres, puisque je vais, moi, m'entraîner. Donc, emmener une caméra ou pas, ce n'est pas… Voilà. Et puis, ça me motive, très franchement, à aller m'entraîner. Voilà. C'était David pour Culture SPV. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501